Merci beaucoup Monsieur le Président de l'association Centra de SUPELEC. Merci d'avoir rappelé le nom des intervenants. Vous voyez que c'est un très beau concentré d'intelligence et qu'on va avoir une très belle journée, une très belle matinée à décrypter, analyser tous ces enjeux. Je voulais donc remercier SEMSAFA pour ton intervention qui était attendue, pour ton appel qui est entendu. Je pense qu'il faut rappeler que Casablanca a été le centre dans les années 60, donc la fondation de l'organisation de l'unité africaine où il y avait d'ailleurs tous les chefs d'État africain qui s'étaient réunis pour lancer la création de l'organisation d'unité africaine et pourquoi pas de la société civile qui est l'émergence de ces acteurs qui sont de plus en plus compétents, qui sont capables de monter en capacité de créer cette formidable mobilisation. Pourquoi ne pas lancer justement des appels de telle sorte ? Merci beaucoup SEMSAFA. Alors je ai le plaisir donc d'inviter à me rejoindre ici sur le podium, c'est Mstafa Bakouli, si vous voulez bien nous rejoindre ici. Donc c'est Mstafa Bakouli qui est donc président de la région Casablanca-Stat et donc président du directoire de Mazen. C'est Mstafa Bakouli, ancien chef de gouvernement de Tunisie, ingénieur de son État. Monsieur Lionel Zinsou, ancien premier ministre du Bénin, donc PDG de partenaires et président de Terranova. Et c'est Mohamed Kitani, président directeur général de Tijali Wafaban que nous applaudissons bien fort. Applaudissements. Donc je disais tout à l'heure que SEMSAFA Bakouli, donc SEMSAFA Bakouli, grand commis de l'État, est ce qu'on appelle donc ses managers inspirants. Vous savez, c'est une nouvelle formule inspirant, capable de fédérer, capable de lancer donc toute une dynamique. SEMSAFA Bakouli, ingénieur des ponts et chaussés, avec une formation très forte en finances, a porté, a porté et a suivi son... Parce que je me souviens toujours cette phrase, il disait, le plus difficile est de trouver les porteurs et ensuite la mise en œuvre, parce que c'est la mise en œuvre qui est le plus difficile. Donc d'énormes projets, en tant que directeur général de la CDG de 2001 à 2009, je pense au Technoparc, je pense à l'incubation de projets comme Tangemède, etc. Le 30 décembre 2009, Sa Majesté Leroy l'a nommé à la tête de l'Agence marocaine de l'énergie solaire, Mazel, donc avec une ambition, celle de porter à 42% la part des énergies renouvelables dans le mix énergique à hauteur de 2020, donc porté à 42%. Donc autre ambition, c'est celle d'accélérer la cadence de l'intégration locale, c'est très important, en créant des écosystèmes, s'ouvrir aux nouveaux métiers et secteurs et faire surtout, là ce qui est intéressant, ce qu'il a dit hier dans une conférence de presse, faire du secteur énergie renouvelable un vecteur d'intégration régionale et continentale. Merci beaucoup Sibacoli, malgré un agenda très chargé d'être avec nous ce matin. Nous vous écoutons avec beaucoup d'intérêt. Merci de me donner la parole pour laquelle je vous ai exprimé l'immense joie de me retrouver avec vous et je voudrais tout de suite adresser tous mes remerciements au Président Oustaf Amriche et à travers lui à tous les membres de l'association des lauréats de centrale, des centrales jusqu'à aujourd'hui, je pense que ça deviendra centrale tout court. Et je voudrais saluer les premiers ministres, monsieur l'ambassadeur, messieurs les présidents, président directeur général, c'est Mohamed, chers amis centraliens, je voudrais tout d'abord en ma qualité de président de la région, vous souhaiter la bienvenue dans la capitale de la région, la capitale qui reste encore, la capitale industrielle du Maroc et qui a été, qui a l'ambition de rester aussi un carrefour africain. Et à cet égard, je pense que nous avons le défi de réinventer l'avenir industriel de nos territoires et à cet égard, Casablanca Stat se veut comme ambition de maintenir sa position industrielle tout en réussissant son ouverture sur le reste des régions du Maroc et également à l'international qui est une nouvelle perspective. Et nous pensons que l'ouverture sur l'Afrique fait partie des priorités à cet égard. D'abord, les potentiels qui se sont rappelés et qui ont été rappelés encore aujourd'hui sont encore plus avérés aujourd'hui, les potentiels économiques, les potentiels humains. Et je rajouterai peut-être que ces potentiels et leur valorisation, je crois qu'aujourd'hui plus qu'avant, deviennent une nécessité. Et je voudrais, par rapport à cette nécessité, relever la notion du destin commun que nous ressentons et qui aujourd'hui s'impose à nous et qui fait que aussi bien nos décideurs politiques que nos acteurs économiques l'ont intégré comme nécessité, mais peut-être qu'on travaille ensemble, ça deviendra plutôt une opportunité. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai quand je vois tous les acteurs économiques marocains et pas seulement la manière dont ils abordent leur évolution sur l'Afrique, leur évolution pour ceux qui n'y sont pas encore et leur présence pour ceux qui y sont. Et je crois que ça nécessite ou ça permet encore de faire plus, dans le sens d'un meilleur travail ensemble. Je ne doute pas que c'est un élément qui est dans la conscience de tous les acteurs qui, au quotidien, doivent réussir leur partenariat avec les pays africains. Je pense évidemment au secteur bancaire, au secteur des assurances, au secteur de l'immobilier, aux télécommunications. Alors tout ceci est un maillage intéressant qui devrait faciliter à ce que d'autres acteurs, notamment les petites et moyennes entreprises, puissent aussi faire le pas et densifier ces réseaux tout en poussant à ce que des acteurs locaux, je crois qu'il n'y aura pas de succès sans cela, des acteurs locaux basés sur les compétences qui, aujourd'hui, sont de plus en plus importantes au niveau africain, puissent faire partie de... Alors au niveau territorial, nous nous donnons comme mission, parce que c'est la nôtre, mais nous voulons l'assumer pleinement, d'oeuvrer aussi, aux côtés de ces acteurs, à accroître la compétitivité des territoires et donc leur compétitivité, aussi bien ici qu'ailleurs. Et à cet égard, ça passe par le travail sur le renforcement des infrastructures industrielles, des infrastructures logistiques qui peuvent faciliter aussi la compétitivité industrielle, tous les chantiers de formation et aussi le travail en commun avec d'autres territoires. Nous avons à cet égard, d'ailleurs, dès début mars, une grande manifestation en direction des acteurs de l'innovation et du numérique, avec l'île de France, mais aussi avec des capitales africaines, avec Tunis, Alger, Abidjan et d'autres comme première initiative. Et évidemment, notre ambition, c'est de l'amplifier, pour parler plus largement de l'industrie, de développement de zones d'activité, pas seulement dans la valorisation, parce que souvent, on parle de l'Afrique avec le potentiel de valorisation des matières premières. Je crois que c'est une nécessité, c'est important et il n'y a pas de raison de ne pas le faire et c'est presque une erreur de l'histoire que de ne pas l'avoir fait avant. Mais il faut aussi avoir à l'esprit le potentiel d'industrialisation pour tous les produits dont l'Afrique a besoin, quand on parle de 2 milliards en raison 2050, c'est déjà des marchés, des marchés, des marchés immédiatement, immédiatement présents qu'il faut aussi chercher à adresser en produisant localement les produits qui devraient être consommés localement, y compris en important parfois des intrants, des intrants d'ailleurs. Mais pour réussir l'industrie, il ne suffit pas de la décréter. Donc il y a quelques, ça a été rappelé aussi, il faut des personnes convaincues, il faut des porteurs de vision, pas seulement de projets. Avant les projets, il faut des porteurs de vision. Et ça, ça interpelle directement les responsables politiques, bien évidemment. Et ça interpelle aussi quelques capitains d'industrie, et je sais qu'ils existent, et en particulier en Afrique, des capitains d'industrie qui pensent intérêt de leur continent avant, au-delà et en parallèle au développement de leurs propres affaires. Cette combinaison est fondamentale parce que l'industrie ne peut pas se développer du jour au lendemain, et nécessite un parcours de combattants. Il faut vision, il faut l'appuyer sur des réalisations, des repères qui donnent confiance ensuite au reste. C'est comme ça que ça s'est fait, un peu partout, et c'est comme ça que ça doit se faire. Et je vais peut-être faire allusion maintenant à l'expérience que nous portons au niveau des énergies renouvelables, puisque nous avons initié depuis une année un travail sur l'Afrique qui est venu tout naturellement, qui est venu à la fois dans le sillage du développement d'une stratégie nationale, mais aussi dans cette dynamique, dans cette dynamique nationale, tous secteurs confondus. Les énergies renouvelables qui aujourd'hui s'imposent comme... qui ont été un choix pour le Maroc, mais je le dis souvent, c'est un choix qui a été facile dans notre cas, puisque nous n'en avions pas beaucoup d'autres, et qui s'avère un choix pertinent aujourd'hui, quelques années après l'avoir fait, la manière dont il a fait, et qui nous permettra à la fois d'accompagner les besoins importants de notre économie en matière d'électricité, aussi bien des secteurs productifs que des ménages, dans la perspective d'élever, de continuer à travailler pour élever le niveau de vie des citoyens, mais aussi oeuvrer pour la compétitivité de nos secteurs productifs, mais aussi prendre et participer de manière concrète à cet effort collectif à l'échelle planétaire en faveur du climat. Donc c'est une première, c'est un premier axe fondamental, l'énergie, et ceci démontre qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à une certaine maturité de ce secteur qui doit nous autoriser à aller vers d'autres ambitions. D'abord à permettre à des pays qui ont des difficultés par rapport à leur secteur énergétique, et nous savons que tous les pays africains, quasiment sans exception, en ont. Nous savons maintenant, c'est ce qui est rassurant dans l'histoire, c'est que tous ces pays, aussi pris séparément et collectivement, ont des potentiels renouvelables, avérés, et qui les autorisent à avoir de très grandes ambitions pour satisfaire leurs besoins, et aussi participer à cet effort planétaire de lutte contre les changements climatiques, dont l'Afrique est la première victime. Et ce qui est intéressant, et c'est aussi pour faire le lien avec la thématique de ce forum, c'est que de telles visions, de telles ambitions, de telles ruptures, il ne faut pas les restreindre au simple objectif de satisfaire des besoins énergétiques, des besoins d'électricité. C'est ce qui est intéressant avec le renouvelable. Il est possible d'appréhender à travers le renouvelable une ambition qui va au-delà, qui consisterait à créer un nouveau pan économique avec justement un volet industriel, un volet innovation, un volet formation de ressources humaines, et créer en fait un écosystème de génération de valeurs ajoutées qui pourrait être exercé localement plus facilement que d'autres secteurs, il y a beaucoup de barrières dans nos esprits par rapport au renouvelable. Et quand on décortique les projets ou les investissements qui sont nécessaires dans le cadre du renouvelable, il y a beaucoup de choses qui sont faisables, qui peuvent être entre guillemets considérées comme basiques à faire localement, hormis certaines grandes pièces des centrales telles que les turbines ou autres. Beaucoup de choses peuvent être faites localement, à condition de travailler pour avoir les tailles critiques pour que ces bases soient installées. Et à cet égard, je voudrais signaler la pertinence de raisonner en région, parce que le problème de beaucoup de pays africains, c'est qu'il y aura une grande démographie, mais nous aurons une faible densité encore pour longtemps. Donc il faut travailler sur des échelles régionales de taille critique pour pouvoir avoir les bases industrielles, les infrastructures, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les unités industrielles, il faut avoir aussi les infrastructures qui vont avec, aussi bien les lignes électriques, les routes, les connexions. Et ça, ça suppose de travailler sur des espaces avec des bases démographiques plus larges. Nous avons, le continent a une démographie qui est très très faible et qui fait que beaucoup d'investissements publics d'envergure se heurtent à cette difficulté de les rentabiliser dans des délais et qui est relativement raisonnable. Donc pour ça, pour cette perspective, au niveau du Maroc et au niveau de Mazin, nous avons passé toute l'année 2017 à regarder de manière concrète ce qu'il est possible de faire avec tous ces pays, avec tous ces pays en tout cas qui nous ont sollicités, ceux que nous avons aussi approchés. Nous avons aujourd'hui une douzaine ou peut-être une quinzaine d'accords qui devraient, à partir de 2018, donner lieu à des concrétisations, le plus souvent avec sur deux volets. Un premier volet de coopération institutionnelle, qui est quasi général, et un deuxième volet qui est de développer ensemble, avec des institutions nationales, locales, des projets autour desquels il sera possible d'élargir, mais de travailler pour qu'il y ait ces visions. Donc entre-temps, travailler pour identifier les ressources, calculer, mesurer, avoir toutes les données sur les ressources renouvelables de chacun de ces pays, ressources par ressources, éoliennes, solaires, géothermiques, hydroélectriques, et imaginer autour de ça des feuilles de l'Europe de projets, qui peuvent ensuite faciliter la visibilité aux acteurs développeurs, aux acteurs industriels, aux financiers, et finalement contribuer à ce que la dynamique de la confiance autour de ce qu'il est possible de faire s'accroît et se concrétise à travers ces projets. Donc 2018 sera probablement des projets africains en dehors des frontières qui pourront se concrétiser. Nous avons aujourd'hui presque tous les mois des délégations qui nous rendent visite ou à qui nous rendons visite pour rendre une réalité ces perspectives, puisqu'encore une fois le développement industriel, le développement tout court, le co-développement encore plus ne se décrète pas et se construit au quotidien. Et je voudrais évidemment saluer l'initiative de l'association pour la pertinence de ce forum pour, je suis sûr, la contribution qu'il pourra apporter à cet effort collectif de travail ensemble pour le continent. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements